Musique Et bonjour à toutes et à tous Je suis ravi de vous rencontrer ou de vous découvrir ici sur cette page Facebook Saint-Gervais-Mont-Blanc Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Antoine Martin Je travaille pour 8 Mont-Blanc, la chaîne de télé Et c'est du coup grâce à un partenariat entre 8 Mont-Blanc et Saint-Gervais-Mont-Blanc que je me trouve ici pour vous présenter la saison 2 d'Emotions Alpine La saison donc hivernale Emotions Alpine est de retour cet hiver sous un nouveau format Partez avec moi à la rencontre des habitants de Saint-Gervais et interagissez avec eux grâce au chat du live Vous pourrez vivre ces expériences en direct depuis votre smartphone C'est simple non ? Alors on se donne rendez-vous trois fois par semaine les lundis, mercredis et vendredis à 12h30 Et pour les malchanceux qui n'auront pas pu suivre l'aventure en direct Pas de panique, vous retrouverez le replay du direct sur notre chaîne YouTube dès le lendemain On est parti donc pour une petite série de plusieurs directs où on va partir à la rencontre des Saint-Gervais-Mont-Blanc Aujourd'hui on va rencontrer Emma Et on va parler culture et patrimoine N'hésitez absolument pas à poser des questions à réagir dans le chat Facebook c'est fait pour Salut Emma, ça va ? Salut, oui, ça va Antoine Ça va, et bien écoute Est-ce que tu peux te présenter rapidement pour les gens qui ne te connaissent pas ? Oui, alors bonjour, je m'appelle Emma Legrand et je suis directrice du service culturel de Saint-Gervais Alors je te demande juste de te déplacer un petit peu parce qu'effectivement le vent dans le micro Hop là, on l'entend bien Comme ça ? Désolée, on a un petit peu de vent On n'avait pas il y a trois minutes quand on a commencé Voilà, je vais faire barrière anti-vent Ça marche Ok, alors est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu ce qu'on va voir aujourd'hui ensemble ? Alors pour cette première visite, en tout cas, on vous propose de découvrir le bourg de Saint-Gervais un peu le patrimoine de Saint-Gervais ce qui est à découvrir, l'offre culturelle à découvrir pendant ses vacances et même toute l'année C'est parti Emma, donc où est-ce qu'on se trouve ici ? Alors on est vraiment au pied de l'église de Saint-Gervais qui est au cœur du village, au cœur du bourg et qui fait partie du patrimoine emblématique de la commune qui a été édifiée à la fin du XVIIe siècle dans la mouvance de tout l'art baroque alpin Donc c'est une église qui est assez caractérisée par une architecture baroque qu'on retrouve un peu partout dans la vallée Et voilà, et sa particularité aussi, elle est extrêmement belle puisqu'elle a aussi été fait l'objet d'une restauration en 2016 donc il y a peu de temps et ce qui a permis aussi de découvrir pas mal de choses sur son histoire des décors originaux qui avaient disparu au fil des siècles puisque pas mal de campagnes avaient été refaites de décors et de comprendre un peu plus son histoire particulière de Saint-Gervais Je sais que je vais vous présenter maintenant tout de suite notre cadreur qui est avec nous qui est Arthur, juste derrière là-bas Je sais qu'il m'entend, donc Arthur, si tu m'entends, est-ce que tu peux revenir par là ? Parce qu'on va avoir des petites choses à filmer par là, il me semble Vas-y, qu'est-ce qu'on a par là ? Alors donc là, on est vraiment au cœur du village de Saint-Gervais donc au pied de l'église et face à elle, en fait, se trouve une ancienne maison forte Alors on va montrer ça tout de suite Vas-y, Arthur, tu vois la maison forte à droite ? Alors sur la droite Vas-y, va à droite, Arthur À droite avec la camera Tu vois la maison forte ? Ouais, voilà, exactement, c'est ça Qui fait partie aussi du patrimoine un peu caractéristique de Saint-Gervais et de son histoire médiévale D'accord C'est un des seuls villages en tout fait qui a conservé autant de vestiges de cette époque et qui se visite aussi à travers des visites guidées ou des livrets de visites en autonomie Donc ça, c'est une des mieux conservées, je dirais, dans son jus dans son caractère architectural tel qu'il était alors là, à son apogée plutôt autour du XVIe et XVIIe siècle Mais c'est des maisons dont on a encore la trace notamment à la maison forte de Haute-Tour où je travaille D'accord Voilà, qui est maintenant un musée et qui accueille aussi des artistes en résidence Ben très bien, et artistes qu'on va pouvoir rencontrer certainement dans les prochaines semaines à venir Oui voilà, c'est prévu au programme de rencontrer une artiste en résidence On ne vous dit pas encore quand, mais ça ne va pas tarder d'arriver Il me semble que tu voulais nous parler un petit peu aussi des vitraux de l'église Oui, alors en fait, ça a été assez caractéristique de Saint-Gervais c'est que dans le programme de restauration, en fait, on a fait des découvertes et notamment au-dessus de la sacristie, qui se situe sur ma gauche il y avait un ancien local qui avait été comblé et on a redécouvert une baie, en fait, qui n'existait pas qui avait été bouchée précédemment Et en ouvrant cette baie qui n'avait plus de vitraille la commune a souhaité qu'en soit créé un donc ils ont fait appel à l'artiste coréen l'artiste, le père Kim Eun Jung qui est donc un père dominicain d'origine coréenne et qui est venu sur place pour voir la réalisation et qui a proposé de non seulement réaliser ce vitrail mais en fait de réaliser quasi la totalité des vitraux de l'église de Saint-Gervais ce qui fait qu'on a un très beau mélange de ce qui se fait à Saint-Gervais donc du patrimoine architectural et notamment le patrimoine baroque qui est très important ici et l'art contemporain, l'art vivant qui est le patrimoine de demain et donc qui s'inscrit dans l'église aussi de Saint-Gervais donc qui est visible à travers les vitraux donc qu'on peut voir de l'extérieur Est-ce qu'on les a vus, Arthur ? Est-ce que tu as bien zoomé sur les vitraux ? Je n'ai pas prêté attention à ça Vas-y, remontre-moi un petit peu les vitraux Ils sont assez caractéristiques Alors attends, bouge pas, on va passer la caméra d'Arthur Vas-y, on va zoomer un peu Ouais, si, ça y est, voilà, là on voit bien Voilà, et donc tous les vitraux de la nef et du cœur ont été réalisés par le père Kim donc ils sont des vitraux contemporains réalisés à partir d'encre mis au pinceau sur le verre donc c'est une technique assez particulière et typique de la création du père Kim & Jong qui a œuvré dans pas mal d'églises en France et à l'international et ce qui fait aussi un écho à un travail qui avait été fait précédemment par le père Kim & Jong dans une des chapelles aussi de Saint-Gervais qui est la chapelle de Cuplin, qui est une ancienne aussi chapelle baroque qui a été ornée de vitraux C'est un petit village, un peu un mot qui est derrière nous, oui, voilà Oui, il y avait un autre élément que je voulais vous montrer sur l'église aussi Devant, frontale ? Non, juste ici Je me situe Devant ici, par là Qui fait partie aussi de l'époque médiévale et de ce passé qui est encore visible et lisible aujourd'hui c'est donc pendant la restauration les restaurateurs ont redécouvert sous le crépit une ancienne litre funéraire C'était un droit seigneurial qui était attribué au seigneur pendant l'époque médiévale et qui a été aboli après la Révolution française Donc c'était les armoiries du défunt qui étaient apposées à l'intérieur ou à l'extérieur de l'église de manière éphémère C'était pour manifester le décès de la personne Donc là, on voit bien l'armoirie qu'on a identifiée comme celle du comte en scène donc une famille seigneuriale de Montjoie qui est juste au-dessus là Ici Voilà Vas-y, je vais essayer de zoomer avec cette numéro là Ici Voilà, donc c'était une belle découverte Une heureuse surprise Voilà, celle-là Voilà, et le comte Ansem qui avait sa maison forte juste à côté de l'église en fait qui devait se situer au niveau de l'hôtel de ville qu'on voit en face de nous Hôtel de ville On n'a pas exactement l'emplacement de cette ancienne maison forte Ouais Mais on sait qu'il y a ce qui se fait par là Voilà D'accord Donc là, on est devant l'église maintenant Ça y est, on a fait le tour Voilà On a fait en partie le tour Donc là, on a notamment les deux personnages en médaillon qui sont en fait Saint-Gervais et Saint-Prothès D'accord Les deux saints protecteurs donc de l'église qui sont représentés ici en saint-martyr en tenue militaire mais ce n'étaient pas des militaires en fait quand ils viennent de Milan c'est une interprétation fausse en fait de leur martyr mais on les retrouve également dans l'église au niveau du retable qui est une des pièces majeures aussi de l'église de Saint-Gervais que je vous invite à visiter Avec plaisir Par où tu veux qu'on passe ? On monte On monte ? On monte par là, c'est parti Alors du coup, on vient d'arriver devant cette magnifique grande fresque Pas petite Pas petite, non Elle est immense Elle date de quand cette fresque ? Elle est très récente contrairement aux fresques de l'église de Saint-Gervais puisqu'elle a été réalisée cet automne 2020 par l'artiste Zoër qui est venue la réaliser ici au début de l'automne Et elle a été réalisée aussi Ce qui est un peu particulier c'est qu'elle a été réalisée avec l'aide des habitants et notamment de l'équipe de l'ESF qui avait été bénévole pour poser et se retrouver sur la fresque Alors en fait, ça, c'est une photo à la base qui a été organisée, c'est ça ? Et ensuite, on a plein ? Oui, en fait, c'est plusieurs photos que l'artiste a prêt à réutiliser Il en a sélectionné certaines et qu'il a réutilisé pour composer la fresque qui est visible ici L'idée, c'était de proposer une nouvelle image une autre image qui est celle aussi de Saint-Gervais plutôt dédiée à la glisse et à la montagne enneigée avec cette belle lumière de fin de journée qui fait des ombres rasantes qu'on voit ici dessinées sur le mur et puis c'était dans la lignée d'un projet qui a vu le jour en 2017 qui s'appelle 2KM3 Saint-Gervais Contemporary Art Platform qui a été à l'initiative de deux commissaires d'expo Zoère et Irsut qui ont invité des artistes à réaliser des oeuvres dans le parking qu'on ira voir après Et à la suite de ça, il y a eu tout un parcours qui s'est fait autour de l'art urbain et de l'art contemporain dans Saint-Gervais Donc ça fait plein d'endroits à découvrir pendant une promenade en plein air Concrètement, tu sais combien ça lui a pris le temps à faire ça ? Devine ! En devinant ? Non, en vrai, une bonne semaine, quand même facile Oui, oui, en tout, il y a eu à peu près 15 jours de travail effectif sur place C'était aussi très restreint en termes de timing On avait une échéance Lui était aussi pris entre deux calendriers Donc c'était la fenêtre C'était un peu plus de deux semaines Donc avec les différentes sous-couches qui ont été posées Nettoyage du mur Et puis après, la séance de photos avec les bénévoles de l'ESF Et puis ensuite, la peinture, le détail Voilà, qui fait qu'on a une magnifique fresque maintenant en plein centre de Saint-Gervais Ah oui, en plein centre, ça on peut le dire quand même On est vraiment entre les bâtiments en plein milieu Plein de choses à découvrir Il faut vraiment venir la regarder de près pour essayer de voir un peu Il y a des gens qui peuvent se reconnaître Il y a des petites anecdotes Des choses qui se sont glissées dans le dessin Qui sont intéressantes à découvrir On continue alors ? Oui, allez Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Alors, tu voulais me faire passer par où ? Je ne me souviens même plus Alors, il y a un autre élément important du patrimoine et de l'histoire de Saint-Gervais C'est son histoire thermale Parce que Saint-Gervais a été un des berceaux du tourisme par le thermalisme La source qui se trouve au terme Donc vraiment au niveau du quartier du Fayet Donc quand on entre dans Saint-Gervais Ça a été découvert Donc à la fin du XVIIIe Au début du XIXe siècle Et c'est comme ça qu'est né vraiment le thermalisme à Saint-Gervais En parallèle d'un essor aussi sur de l'alpinisme au XIXe Donc il y avait vraiment une activité importante entre les termes qui ont vu le jour Une activité de cure vraiment Et puis quelques personnes qui venaient se confronter aux montagnes et à l'alpinisme C'est certainement à cette époque-là qu'on l'a appelé Saint-Gervais-les-Bains Non, j'imagine ? Oui, tout à fait Alors le nom, il y a toute une histoire sur Saint-Gervais Enfin voilà, ça c'est vraiment Je vous invite à lire des ouvrages comme ceux de Gabriel Grandjac qui ont repris un peu toute cette histoire de l'étymologie du nom de la commune Et donc une des particularités dans le centre aussi quand on arrive aussi dans le centre de Saint-Gervais c'est toute cette architecture thermale et plutôt d'anciens palais ou d'anciens hôtels qui font la particularité de Saint-Gervais aussi Alors ils sont où ? Alors ils sont donc face à nous Le Splendide et le Royal C'est bon ? La caméra n'est pas droite du tout Voilà, c'est tous ces bâtiments-là D'accord Voilà Alors ça va de où à où ? Exactement Alors les premiers hôtels c'est vraiment ceux qui se situent à l'entrée donc on ne voit pas d'ici mais qui sont le Mont Joli Palace qui sont à l'entrée de Saint-Gervais et tout le long quand on arrive vraiment depuis Saint-Gervais on les voit tous C'est ceux qui sont sur la droite ? C'est ceux qui sont sur la gauche du coup quand tu montes Quand je monte ? Ah ben je les ai loupés alors Et à droite aussi en face c'est vraiment ça fait une allée d'anciens hôtels il y a le Mont Joli et le Mont Joli 2 enfin plusieurs phases de construction et après dans le centre également on en a tout autour de nous et notamment sur l'avenue principale Donc ça ils ont été construits vraiment il y a eu un essor de l'architecture de cette architecture-là à partir du milieu du 19ème D'accord Et notamment favorisé par l'arrivée du train C'est ce que j'allais te demander Voilà le tramway du Mont Blanc qui est construit alors plutôt au début du 20ème siècle lui et puis l'arrivée du train tout simplement la gare du Fayet le train qui arrive de Paris donc avec le Paris-Lyon-Méditerranée lui arrive en 1898 donc il y a vraiment un essor aussi de la construction à partir des années 1850 pour accueillir ces nouveaux touristes issus principalement de la bourgeoisie du Second Empire Voilà Et donc on voit aussi enfin une des caractéristiques de cette architecture c'est vraiment ces balcons avec des ferronneries travaillées dessinées ces contours en granit c'est une montre une certaine On va encore s'appuyer les voitures Opulence Et puis donc ça se prolongeait jusqu'au niveau de l'église Et tout autour de la place qu'on a déjà traversée il y avait déjà ces éléments architecturaux D'accord Voilà et qui étaient tenus principalement par des familles d'ici qui se sont donc qui ont fait fortune dans le tourisme en tout cas qui ont développé ça Et donc là on arrive Sur l'esplanade Marie Paradis L'esplanade Marie Paradis Voilà qui ouvre sur une vue magnifique de la vallée Et en fait sous lequel se trouve aussi une création assez particulière Alors ce fameux parking de KM3 Voilà Qui a été Parking principal de Saint-Gervais Oui tout à fait parking principal de Saint-Gervais qui a été orné décoré par onze artistes en 2017 donc invités à venir peindre tous les murs de de ce parking pour le rendre aussi pour en fait sortir un peu l'art de de ces cadres et du musée où bien sûr on vous invite à pousser la porte mais l'idée c'était aussi d'amener l'art là où on ne l'attend pas ça c'était le projet vraiment initial et donc c'est onze artistes ou collectifs d'artistes sont venus sont venus au printemps 2017 et donc le parking a été inauguré tout début juin 2017 avec des oeuvres magnifiques à chaque étage et donc 2KM3 c'est la contraction de 2000 mètres cubes en fait 2000 mètres cubes qui est la surface qu'ils avaient à peindre que chaque artiste avait à peindre des petits commentaires peut-être allez-vous faire d'autres films sur les coins de Saint-Gervais et bien oui on va faire des films et on va continuer aussi les directs comme celui-ci puisque vous pouvez nous retrouver en direct mercredi aussi et vendredi en fait tous les lundis mercredi et vendredi et ce pendant au moins 4 semaines avec plein de personnes qui vont nous parler de leur métier et de leur passion comme le fait Mab aujourd'hui et donc voilà j'espère que vous serez au rendez-vous d'ailleurs voilà après l'idée c'était aussi dans la commande qui a été faite aux artistes c'est que justement dans les oeuvres les voitures s'intègrent presque dans dans ces oeuvres d'art qui viennent englober en fait l'espace du parking dans lequel elles se trouvent donc voilà ça c'est notamment les oeuvres des frères Sobexis et puis donc qu'on retrouve aussi dans la piscine de Saint-Gervais d'accord voilà malheureusement actuellement fermée mais on se sert vite qui rouvrira bientôt et donc en tout cas le parking peut se visiter en voiture à pied avec des oeuvres originales ouais je suis pas sûre qu'on capte après en dessous ça va être un peu galère pour la suite mais en tout cas ça vaut le coup d'oeil un beau point de vue on va pouvoir voir d'autres endroits encore oui je m'avais prévu alors attends il faut filer un peu la voiture bien 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 il y a un peu de vent je suis désolée effectivement vas-y je t'en prie qu'est-ce qu'on voit d'ici alors on voit un magnifique pont qui a été réalisé en 2012 et qui permet de relier les deux les deux rives en fait de Saint-Gervais dans lequel qui surplombe donc le Bonan qui est la rivière principale qui coule et qui sépare la commune en deux et la particularité de ce pont c'est que il est aménagé pour accueillir un centre d'art notamment et un lieu d'art contemporain d'un côté donc c'est Pile Pont Expo qu'on voit juste en face de nous oui alors c'est vraiment sous le tablier du pont il y a vraiment c'est vraiment l'espace qui se dégage l'architecture là en dessous voilà tout ce gros bloc voilà ce gros bloc voilà c'est ça c'est une salle dans laquelle chaque année chaque été un artiste est invité à créer une oeuvre in situ qui s'adapte au lieu et qui est créée voilà qui est une oeuvre originale donc là en ce moment c'est qui ? alors en ce moment c'est fermé au public parce que en plus l'hiver on ouvre pas il fait trop froid on peut pas c'est pas possible d'ouvrir mais c'est donc c'est l'oeuvre de Mathieu Pileau qu'on aperçoit encore à l'extérieur ça donc c'est son oeuvre qu'il a installée du coup à l'entrée de l'expo de l'expo voilà qui signale en fait l'entrée aussi de Pilepont aux visiteurs et donc l'été prochain donc à partir de juin 2021 c'est Anne-Sophie Emard qui est une artiste vidéaste et multimédia qui fera une installation dans ce lieu assez particulier et que je vous invite vraiment à venir voir parce que c'est c'est une sorte d'énorme cathédrale de béton brut dans laquelle chaque année un artiste propose une création originale et assez fascinante on a vraiment pas l'impression en vue d'ici mais en fait c'est vraiment une salle absolument énorme et gigantesque si on se dit que la même en face abrite une salle d'escalade oui oui c'est assez haut tout à fait allez en tout cas merci beaucoup Emma d'avoir été avec nous pendant ce temps là où est-ce qu'on peut retrouver tout ce que vous faites au patrimoine et culture alors sur le site web de Saint-Gervais sur la page Facebook Saint-Gervais culture et patrimoine que j'ai là hop là ainsi que et bien sûr sur tous les réseaux sociaux de Saint-Gervais et puis vous pouvez aussi nous appeler à la maison forte de Haute-Tour et bien en tout cas merci beaucoup d'avoir été avec nous pour ce tout premier épisode de Emotion & Pin spécial hiver avec Emma qu'on va du coup retrouver normalement au moins quatre fois pendant cet hiver alors ce sera peut-être pas moi mais en effet c'est l'équipe du patrimoine qui sera présente avec mes collègues en effet et on espère que ça vous a plu n'hésitez pas à commenter à aimer cette vidéo et à revenir pour les prochaines je vous rappelle qui sont mercredi et vendredi et après toutes les autres semaines le lundi le mercredi et le vendredi toujours à 12h30 sur cette page Facebook et puis moi je vous souhaite une bonne fin de journée et à très bientôt Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501